Bonjour à toutes et à tous Et on se retrouve déjà pour cette Troisième émission de discographie Toujours en compagnie du bon Paul Bon Paul qui est là, toujours à la suite Parce que nous on les enchaîne, ça y est, inarrêtable Est-ce qu'on leur avait promis quelque chose Non pas du tout On avait rien teasé, alors qu'avons-nous Au programme de cet épisode aujourd'hui Paul ? Eh bien on a deux vinyles plutôt rares Pour une fois Là c'est l'épisode où on va vous envoyer des paillettes On vous envoie au paradis Le Las Vegas des vinyles Et donc on a du TV Girl, un groupe de Los Angeles Et on a du Growlers qui est aussi un groupe de Los Angeles 100% américain aujourd'hui Comme la totalité de nos albums Probablement Et on va donc Commencer directement Alors qu'as-tu à dire en introduction pour TV Girl Avant qu'on présente le beau vinyle quand même Je veux qu'on introduise, faut y mettre les formes là Paul Donc c'est pas véritablement un vinyle de TV Girl C'est un vinyle de Bloodbath 24 Non 24 C'est 64 Qui est le projet à part des membres de TV Girl Donc ce n'est pas TV Girl C'est un autre groupe exceptionnel pour faire de la synthwave Qui est un style de musique assez particulier, relax Je crois que c'est de la house Je crois que c'est de la house Et non je crois que c'est synthwave Bah oui non mais je te crois là-dessus Et puis voilà Donc c'est un projet à part On a réussi à choper du coup deux copies de cet album Qui s'appelle Aesthetica Delica Voilà, parce qu'il faut savoir que l'édition qu'on a Il y en a 175 dans le monde On en a deux Voilà, l'instant flex L'instant flex, on en a deux Exactement, on a dû faire la queue et speedrun le paypal On a dû batailler pour l'avoir Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base On voulait avoir l'édition de cet album Où il n'y en avait que 25 C'était le Waxmage Il est parti en 30 secondes Même nous on n'était pas capables Donc on a eu le deuxième Qui lui est parti en 5 minutes je crois Ouais à peu près 5 minutes Et après voilà Paul a aussi l'édition classique Il n'a pas emmené aujourd'hui Parce que je suis un débile mental Mais voilà Et elle est partie en 8 minutes Enfin bref c'était un peu la ravage Pour cet album Et donc on va pouvoir directement vous les présenter Je crois qu'on en prenne un chacun C'est vrai, donc ce sont les mêmes Ce sont exactement les mêmes Et voilà Peut-être montre l'autre cam Bonjour Voilà, bonjour On veut donc vous présenter Ce magnifique album Qui s'appelle Aesthetica Delica De Bloodbath 64 Et voilà Déjà merveilleuse couverture Publié par Sly Vinyl d'ailleurs Publié par Sly Vinyl Merveilleuse couverture Voilà On peut distinguer un beau crâne rose Et je vais vous montrer l'arrière Est-ce que tu veux pas que je te tienne le micro ? Non mais c'est bon ça va Pour l'instant Quand il faudra l'ouvrir par contre Et l'arrière Voilà on retrouve On retrouve un petit personnage Ça fait vite fait On fait pixel art Même je trouve derrière C'est ça C'est plus ou moins ça Ça va avec le thème Synthwave Ouais voilà C'est un thème très mystérieux Un peu Et je vous invite d'ailleurs Si vous connaissez TV Girl Ou si vous voulez écouter TV Girl Les covers de TV Girl Sont très différents C'est généralement un homme et une femme colorés Avec une correction de couleur Là ça change pas mal du coup Vraiment grosse séparation de style Par rapport à ce qu'ils font Et maintenant on va vous montrer le plus intéressant C'est là que je vais te demander De me tenir le micro Paul Ouais Donc là c'est le moment révélation Ce qu'il faut savoir c'est un magnifique album Donc voilà déjà Petite track list Ça se présente Très classique On retrouve ici tous les titres Et derrière on a un petit artwork Avec un squelette Et avec une inscription En une langue que je ne saurais n'identifier Ni traduire d'ailleurs Et voilà Très joli Et d'ailleurs justement On peut souligner qu'il y a bien écrit Attends vas-y ronde Ah c'est pas grave Il y a écrit Mastered recorded and produced by TV Girl Voilà Donc ça reste un leur projet Et on arrive maintenant au coeur de la pochette Le nerf de la guerre exactement Très belle pochette Je trouve que franchement ça doit être souligné Parce que ça n'arrive pas souvent On a une pochette très qualitative Avec du plastique Pour protéger C'est compliqué Et là maintenant Le Le bébé Le beau bébé Le bébé Montre-le là-bas Magnifique Magnifique Splatter Bleu et rose Vraiment merveilleux vignet J'ai vu très peu de vignet plus beau Je ne sais pas si ça va bien rendre à la cam Mais en fait il est quasiment transparent Avec de la texture dedans C'est dommage que je n'ai pas ramené l'autre Parce que l'autre est violet Mais il y a des espèces de marques dedans Qui sont vraiment très chouettes Voilà Donc pas d'inscription aussi Même sur le sang J'étais perturbé au début Tu vois Oui oui Il n'y a pas de face Il n'y a que dalle C'est ok Tu te démarres Tu mets et tu regardes C'est la bonne Après on distingue un peu Si il y en a une qui est plus enfoncée que l'autre On développe des petites techniques Mais voilà Vraiment un très beau vignet Un très bel objet Et également une très belle musique dessus Et je vous propose d'écouter tout de suite La première track de l'album Je crois Je ne sais pas T'as mis laquelle en premier Alors non Escalator to the Moon Ce n'est pas la première Non Ça doit être la troisième Une très bonne track de l'album En tout cas On va donc tout de suite écouter Un extrait de Escalator to the Moon Et on se retrouve juste après Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et c'était donc Team Girl Enfin Bloodbath 64 Escalator to the Moon Voilà On ressent la synthwave C'est vraiment Très très gros synthwave C'est vraiment un album d'ambiance Moi j'aime bien en général Le mettre et lire à côté Ouais pour bosser aussi Pour s'endormir C'est peut-être un peu moins Parce qu'il y a des tracks Qui bougent un tout petit peu plus Mais qui restent dans la synthwave Du coup c'est pas nécessairement bien Pour dormir Mais ouais Plutôt très bon album Et on vient de se rendre compte Voilà on vient de se rendre compte Que chaque splatter est unique Voilà comme on vous a dit On en a deux Et on les avait pas comparés En fait on s'est rendu compte Voilà attends Il va essayer de le prendre Il va essayer de le prendre Et voilà On est côte à côte Et on peut voir par exemple Que sur le mien On a une plus grosse tâche de bleu Contrairement à Paul Donc voilà c'était le petit moment Splatter Splatter découverte Et du coup je vais en profiter Parce que Corentin a jeté le signe Il l'a très mal vécu Attends attends Je vais me rapprocher de la cam Je vais te le tenir Je vais te le tenir Regarde Et donc on voit normalement Ici là Qui est bien écrit TV Girl C'est tout Voilà Mixed and Master By TV Girl TV Girl Et voilà Bon très bel album Mais bon on va pas vous recommander D'acheter cette version Parce que du coup ça va être compliqué Vous la trouverez pas Mais voilà Écoutez-le sur Spotify Extrême grosse galère Pour rattraper ça C'était incroyable Fait du sport C'était magnifique C'est aussi ça discographie Une émission de sport Attention on va s'y mettre Et on va donc pouvoir Bah non on a une petite Dernière track On va vous faire écouter Avant quand même Sur cette album Parce qu'on aime bien Vous faire découvrir Deux tracks par album Ça montre bien Tout l'univers Qui est présent C'est la première de l'album Donc ça doit être Beautiful Horses Voilà c'est ça C'est la première track Et on se retrouve juste après Après avoir écouté Boche à vous Boche à vous I have a beautiful vision To share with you That has inspired me very much And has become a new song This vision was shared with me As I was helping someone else With their healing It involves me in cultures It is glory It's true message It is not one That I personally experienced All that I have Et bien voilà C'était un extrait De Beautiful Horses Du coup Et on va pouvoir passer A notre deuxième présentation De vinyle Si je ne me trompe pas Voilà car là Ce qu'il faut savoir C'est que ce vinyle Donc c'est d'ailleurs C'est mon coup de coeur Enfin mon coup de coeur Album des Growlers Et je pense que Paul Ce serait de faire un extrême honneur Que tu nous parles un peu Des Growlers Exactement C'est sa vie Effectivement C'est un de mes groupes Préférés De par leurs différentes créations Même si en ce moment Ils sont dans une période Un petit peu compliquée On va dire Mais ouais Du coup là On va vous présenter Un album Qui est l'un des plus rares Qu'on ait Si ce n'est le plus rare Qu'on ait en fait C'est un album De notes Psych Qui est donc Un peu compliqué à expliquer Mais donc Il y a deux versions De cet album Une qui s'appelle Gilded Pleasure Qui est sortie uniquement aux US La couverture est classique De cette édition Donc ça c'est l'édition Qui est sortie uniquement En Angleterre Donc c'est pour ça Que l'album s'appelle Note Psych Et aux Etats-Unis Il est sorti sous un autre nom Qui s'appelle Gilded Pleasure Ce ne sont pas du tout Les mêmes albums C'est les mêmes sons C'est pas les mêmes covers C'est pas les mêmes covers Mais c'est exactement Les mêmes sons C'est une différence de branding Mais c'est le même produit derrière Exactement Et celui-là Il a une particularité C'est qu'il est vert Et il n'y en a Vraiment pas beaucoup Et du coup Il est devenu Il est assez cher Très très rare Très très cher Ça doit être le plus beau Le plus cher Voilà donc on va vous faire Une petite découverte Est-ce que je peux avoir Une tenue de micro De compète T'inquiète Mon acolyte Paul Donc voilà Donc ici Une petite pochette De style classique C'est une pochette blanche Et voici la bête Je vais refaire Un rejet de pochette Je vais en l'écoute Et on retrouve donc Cette bête Ce vinyle vert Qui présente des traces Des traces Mais en fait C'est totalement fait exprès Parce que ce sont bien Des marbrures du vinyle Je me suis posé la question Mais j'ai après vérification Bien des marbrures Alors il faut savoir quelque chose Là il y a moins de marbrures Oui je sais ça C'est un bouc Il faut le laver Exactement Et donc il est effectivement très rare Mais le pressage est nul à chier Mais vraiment l'un des pires Que j'ai pu écouter Je sais pas si on peut vraiment C'est pas un vinyle d'écoute C'est ça C'est pas un vinyle d'écoute C'est plutôt un vinyle de collection Et il est extrêmement léger Mais vraiment à un point Ça devient assez ridicule Alors j'ai fait la démonstration Avec Corentin Mais j'ai peur qu'il me reste dans les mains On peut presque le tordre en fait Donc c'est à la partie On va pas le refaire Parce qu'il y a un peu d'angoisse C'est ça Mais bien moins bon en fait Tout simplement un pressage Que l'autre montre peut-être à l'autre cam Oui Voilà Et voilà ce qu'il faut voir aussi C'est vraiment très très minimaliste Comme Centrale C'est tout simplement à leur début Donc ils avaient pas nécessairement Beaucoup de fans ni d'argent Mais voilà C'est donc le vinyle le plus rare Qu'on ait ici Donc ça fait plaisir d'en parler Avec un de nos groupes préférés Et on va donc justement Pouvoir écouter Une première musique Qui est Umjom Blues Voilà Qui est ma favorite Ouais très bonne L'une des meilleures de l'album Voilà J'irais jusqu'à dire C'est l'une des meilleures des Growlers Tu vois Ouais c'est vrai Et on va donc vous reprendre Juste après avoir écouté Umjom Blues A couple thousand days full of every emotion It's enough to know a woman As much as a man can We still don't quite feel It's the proper devotion To ensure that we can both withstand All of the distractions So hard to keep your head from out of the clouds She'll never have a satisfaction Unless you're sure that we're both strapped down She's so tired of a home drunk And I understand She wants something tangible Like a rain on her hand And she's tired of my reason She's so tired of my broke ass life And I understand it bleeding And she's leaving There's something Et c'était donc Umjom Blues des Growlers Voilà donc comme je le disais juste avant Ma chanson favorite je crois Du groupe Ouais l'album est vraiment bien C'est un EP du coup cette fois Ce n'est pas un LP Un LP donc on va juste expliquer un peu peut-être C'est environ 12 chansons Donc c'est plus long Et là c'est un EP du coup C'est environ 6 chansons Voilà c'est Ce qui se voit d'ailleurs C'est que tout tient sur un seul vinyle Parce que Oui alors ça ça veut rien dire Mais oui Non mais en général Voilà Les doubles vinyles Ça veut dire que ce sont des Des LP Ou des BO Enfin des Des OST En tout cas j'ai jamais vu un EP Sur deux vinyles Ou alors c'est un peu Non c'est débile C'est débile C'est débile Ouais Et puis voilà tout simplement Des petites réalisations comme ça des fois On en parlait en off avec Quentin Et il me disait c'est vrai Donc je l'ai trouvé sur le bon coin De quelqu'un qui ne connaissait pas sa valeur Et donc qui a accepté de me le vendre Petit tip ce discographie Si vous voulez des vinyles rares Pour pas cher Allez sur le bon coin Les gens ne connaissent pas la valeur des vinyles là-bas C'est vrai que C'est vrai que généralement Ils sont Beaucoup beaucoup moins chers Que ce qu'on peut trouver Deux ou trois Deux ou trois vinyles Deux ou trois J'ai également un 7 pouces de Someday Des Strokes Qui est assez rare Que j'ai trouvé sur le bon coin aussi Et pour vraiment pas cher Par rapport à ce qu'il vaut Et c'est vraiment Le tip ce qu'on peut vous donner C'est regarder Vinted et le bon coin C'est vraiment les lieux Vous pouvez trouver des vinyles Vraiment rares Pas très chers Parce que les gens Gérément font pas attention Faut guetter Oui c'est ça C'est soit des gens Qui veulent vendre rapidement Qui trouvent dans un coin Et qui connaissent pas la valeur Ils mettent au prix d'un vinyle Oui c'est ça Et même ceux qui connaissent le groupe Ils connaissent pas nécessairement Le marché en général Même si nous on connait pas Mais on regarde les prix sur Discogs On se dit Ah celui-là il est cher Ah celui-là il n'y en a pas 400€ Très bien j'achète Mais voilà Donc c'était notre petit conseil Conseil conso De vinyle Et donc on a un deuxième morceau Mais avant juste Pour revenir musique C'était Comment t'as connu Toi les gros leurres Justement Pour parler du groupe Alors c'est sur Spotify Mais pas par la recommandation Je me suis trompé En écrivant le nom d'un groupe Dans la barre de recherche Je suis tombé sur ça Alors vraiment La meilleure erreur de ta vie Les meilleures erreurs de ma vie Vraiment je sais pas Comment j'ai fait J'ai vu genre La cover de As-tu cherché quel groupe Pour avoir les gros leurres Aucune idée Je me souviens plus Mais je me souviens que c'était comme ça Et je suis tombé Sur un de leurs morceaux Ça devait être Ça devait être un morceau De City Club Donc l'un de leurs albums Les plus connus Celui qui s'est mieux vendu En tout cas Voilà le vinyle Si jamais vous avez un vinyle De City Club Envoyez-le nous Oui on le présentera On le regardera Il ne vaut pas cher du tout C'est évidemment Un oeuf Enfin non c'est pas un oeuf émisme Mais il vaut très très cher 400 euros On est très intéressés Mais du coup C'est l'un des plus rares Et c'est l'album Le plus connu des gros leurres Je vous invite à l'écouter Parce qu'il est plutôt cool Pas le meilleur Mais c'est plutôt cool Et j'ai écouté J'ai dit ok ça vibe Et puis là depuis A peu près J'écoute depuis quoi 4-5 ans maintenant Non quand même C'est vrai aussi Mais activement On va dire 2-3 ans Activement 2-3 ans Avant j'écoutais régulièrement Mais sans m'intéresser plus que ça Mais depuis 2-3 ans Effectivement Je suis beaucoup le groupe Même là S'il est dans une pause Due à des accusations graves Évidemment J'aime quand même leur musique Il faut le dire Voilà donc on verra Comment ça va se finir En tout cas Très bon album Pas le pressage Nul à chier Si vous en trouvez un Prenez-le Parce qu'il vaut cher Pas pour le pressage Vraiment si vous pensez Acheter cet album 300 euros Et pouvoir l'écouter après C'est non C'est compliqué D'ailleurs tous les albums Des Grollers en ce moment Se vendent extrêmement cher Enfin par rapport A leur prix d'achat Parce qu'ils sont rares Et il n'y en a pas beaucoup Voilà c'est ça Il y a une pénurie Et on va donc pouvoir Écouter comme tu allais dire La dernière musique De l'album Oula j'ai perdu son nom De l'album Nutsic Nutsic Et qui est Qu'est-ce que j'ai mis C'est Tell It How It Is Tell It How It Is Je crois Et on va donc l'écouter Tout de suite Et on vous reprend juste après Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'était donc Tell It How It Is Des Grollers Ouais vous avez pu entendre La magnifique voix De Brooks Nilsson d'ailleurs On a même Paul qui a fait des tut-tuts Pendant la musique J'espère que vous l'avez entendu Parce que c'était L'une de mes meilleures performances Je pense Et voilà Parce qu'on a Des musiciens Dans la discographie Très très clairement Des mélomanes Confirmés Et voilà C'était un petit aperçu Des Grollers Je pense qu'on reviendra dessus Parce qu'on a d'autres albums Deux à vous présenter Oui Quelques Un 7 pouces Un 7 pouces Et puis nature le faire Voilà On vous présentera Dans un autre épisode Et ça va être tout Je crois Pour cette émission De discographie Merci C'était déjà fini C'est ça Merci de nous avoir suivis Pour ce troisième épisode Et on va se retrouver Dans le prochain Mais qu'est-ce qu'on a A la prochaine Si je dis pas de bêtises Alors attendez Je regarde Notre table de préparation Au fond Alors je dirais Qu'on a Si oui je sais On a l'OST d'Euphoria Et Et The New Omnormal Si je dis pas de bêtises C'est ça je crois On va voir Non Je sais pas Euphoria c'est sûr Euphoria Euphoria et nature le faire Oui c'est ça Mais voilà On parlait des Grollers On va se retrouver Pour le prochain épisode La deuxième manche La petite soeur Pour parler On va se retrouver Dans le prochain épisode Pour en vrai Pour parler du dernier album Des Grollers Et d'Euphoria Et on se dit donc A la prochaine fois Et oui Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada